Coucou tout le monde, c'est Valérie, comment comment allez-vous ? J'espère que vous allez bien et que vous avez la forme. Merci pour un like, un commentaire et un partage. Et continuez à liker, commenter, partager. Bon, comment ça va-t-il ? La forme, le moral, il va falloir garder la forme physique et le moral c'est super important. Franchement, c'est super important d'arriver à tenir la distance, surtout que la distance va être un petit peu longue. On ne va pas se mentir, ça ne va pas être simple. Bon, en attendant, le mieux c'est de se ressourcer, de se centrer sur soi et, comme je le dis tout le temps, de penser aux autres. Voilà, de toute façon, on est en train de vivre un événement, comment vous dire ? J'ai presque envie de vous dire, même si ça ne paraît pas extraordinaire. Oui, j'ai oublié la bougie, quelle cruche ! On est en train de vivre l'ascension planétaire, donc un événement vraiment bien, vraiment cool. Le tout étant de ne pas être centré sur, il y a soi, il y a la famille évidemment, il y a aussi des autres, il ne faut pas l'oublier. Voilà. Allez, déjà trois petits coups de bol tibétain. Voilé, voilou. Bon oui, les autres, parce qu'il y a plein de gens autour de nous qui souffrent, qui ne sont pas bien et voilà, c'est là aussi, il faut regarder. Bon, qu'est-ce que je voulais faire aujourd'hui ? Justement, alors je ne sais pas comment appeler la vidéo en fait, clairement. C'est, comment vous dire, la réaction des gens, comment ça va aller, nous quoi, voilà. Du coup, j'ai dit entre nous, parce que je parle évidemment des citoyens, pas de PointGouv, pas d'un PointGouv, ça englobe pas mal de personnages quand même. Mais je ne parlais pas du tout de PointGouv, moi. Je parle vraiment de nous, parce que ça a déjà commencé depuis un certain temps. Je suis désolée, ma partie rends sucette, c'est juste abominable ce qui se passe. Plutôt que de faire corps et de faire corps devant, entre guillemets, l'envahisseur, les gens se battent entre eux. Voilà, je ne comprendrai jamais ça en fait. Je ne comprendrai jamais. Mais enfin, allez, jusqu'où ça va aller ça ? Parce que pour moi, ça va aller meurtre, très, très drôle. Très, 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 très drôle. Et j'espère que ça ne va pas déborder un petit peu du vase. Je ne sais pas si vous comprenez. Ça veut dire que ça ne va pas dépasser certaines limites, en fait. Et je crains que ça ne le fasse. Bon, alors, si je demande entre nous, qu'est-ce qui va se passer entre nous ? On me dit la catastrophe complète. Les gens n'ont rien compris. Ce n'est pas entre eux qui doivent se battre, c'est... Enfin, se battre, entre guillemets. Ce n'est pas se battre. On doit faire corps contre toutes ces espèces de petits virus, on appelle ça un virus, un petit peu ce désordre, ce chaos. Ce chaos, de toute façon, j'avais dit qu'il arriverait, le chaos. Voilà, j'avais dit. Il n'est pas encore entièrement là. Il arrive en fin d'année, le grand chaos. Et là, les gens n'ont rien compris. Il y en a qui ont peur de changer, qui ont peur de bouger. Il y en a qui ont déjà peur de changer, peur de bouger. Donc, c'est ça qui fait qu'il devienne comme ça. N'oubliez pas que les énergies sont hyper puissantes de nettoyage. Les énergies de nettoyage. Donc, en fait, on nous force à nettoyer. En fait, on nous force, malgré nous. Donc, il y en a qui laissent faire tranquillement et d'autres qui ne veulent pas changer. Donc, qui luttent quelque part. Et quand ils luttent, ça donne des catastrophes. Ça donne des gens qui explosent. Clairement, enfin, explosent. Colère, machin, truc, machin, peur et compagnie. Il y en a aussi qui ont peur de ce qui va se passer. Qui leur tardent l'autre côté, en fait. L'autre côté, il y a un gros mur qu'on est en train de traverser et qui va devenir de plus en plus long, de plus en plus solide. Ils leur tardent l'autre côté. Mais c'est cette transition, en fait, qu'ils ne veulent pas faire. Mais il va falloir la faire. De toute façon, ça ne passera pas sans cette transition. On me dit, est-ce que beaucoup ont peur de souffrir ? Mais en fait, alors, bizarrement, ça je ne vais pas le dire parce que sinon, je vais me faire huer. On vous demande d'aller accéder, en fait, à l'âme et à l'humanité, à l'humain. D'accord ? On me dit clairement, même si, et je l'ai vu, je l'ai lu dans les livres d'Alice Bélé, même si vous pensez avoir souffert, vous n'avez pas souffert. Voilà, c'est clairement ce qu'on me dit. Tout ce que vous avez vécu dans votre vie n'est rien, en fait. C'est juste des... En plus, au niveau spirituel, c'est ça, hein. Alors, ne m'en veuillez pas, hein, je vous dis ce qu'on me dit. Parfois, même moi, ce que j'ai vécu, j'y vais, merde, alors, attends, et oh, tu veux que je te remonte le script ? Enfin, bon. Et on me dit clairement, non, vous avez tous vécu tout ce que vous avez vécu pour vous amener là. Et là, maintenant, il va falloir être fort et faire front ensemble. Donc, on me dit que ça va vraiment partir en... Mais clairement, je vois des personnes qui ne veulent pas, en fait, qui ne veulent pas bouger, qui ne veulent pas changer, qui ne veulent pas évoluer. C'est fou, ça, quand même. Et qui vont s'opposer, en même temps, c'est déjà le cas, hein, avec au niveau livre, on le voit bien, qui vont clairement s'opposer à ceux qui tentent de faire quelque chose pour aider, c'est la jalousie, déjà, parce qu'eux-mêmes ne l'ont pas fait, c'est du bas étage, on me dit, et c'est aussi les ombres. Les ombres, on me dit, c'est normal, c'est normal. Les ombres sont en train de se nettoyer. Donc, en fait, quand vous nettoyez vos ombres, on me montre une image bizarre. Imaginez moi, j'ai quelqu'un à côté de moi qui ne veut absolument pas travailler sur lui ou sur elle. On va dire sur lui, c'est plus simple. Si moi, je nettoie mes ombres, elles vont être quelque part, et finalement, comme la personne à côté de moi va être dans des vibrations très, très basses, elle va peut-être choper, finalement, attraper. Il y a comme des transferts, en fait. On dit, il y a des transferts parce que le noir, la noirceur appelle la noirceur. Et donc, tout est peut-être en vase clos. Ce qui fait que, mais si tout le monde, enfin, tout le monde travaillait sur lui, ou acceptait au moins les énergies, ça se passerait autrement. Ça partirait ou en haut ou en bas. Mais ça partirait autrement, pour être transmuté, évidemment. Donc, oui, forcément, il y en a qui vont partir, mais dans des vibrations, mais c'est horrible, en fait, ce que je vois. C'est juste horrible. Dans des vibrations, mais exécrables, affreuses. C'est du caca. C'est du caca. Et que, du coup, attention, la violence va arriver. Quand je l'ai... Enfin, elle est déjà là. Vous allez me dire, c'est très couillon, ce que je viens de dire, elle est déjà là. La violence va arriver, et la violence va être de plus en plus présente. Présente jusqu'à atteindre un summum fin d'année. On ne me parle pas, en fait, de durée. Si je voulais essayer de savoir combien de temps ça allait durer, ce summum-là se pique, en fait. Et on ne me parle pas de combien de temps ça va durer. C'est comme si je n'arrivais pas à voir en 2025 ce qui va se passer. C'est déjà, il y a déjà assez à faire en 2024. Donc, on me dit, waouh, lâche l'affaire. Il y a déjà assez à faire avec 2024. Donc, bon, ne va pas te torturer le cerveau avec 2025. Il y a autre chose qui... C'est comme quelque chose de plus en plus noir, en fait. Voilà, de plus en plus noir. 2025, c'est de plus en plus noir et ténébreux. De plus en plus noir, ténébreux, de plus en plus... Oui. Mais en fait, c'est nous qui faisons ça. Clairement, c'est nous qui... Enfin, pas nous. C'est le peuple entier qui fait ça. Donc, ça va être qu'entre nous. Je n'ai pas envie de parler de bataille civile. Je ne pense pas que ça arrive jusque-là. Mais ça ne va pas être beau à voir. Ce qu'on vit pour l'instant, c'est rien à côté de ce qui attend. Alors, je suis désolée d'être aussi négative. Mais bon, voilà. Certains n'ont toujours pas compris qu'on est là pour nettoyer, tout simplement, un karma mondial ou planétaire ou je ne sais quoi. Et que... Il y en a qui ne veulent pas... C'est ce qui m'étonne, en fait, ce qui m'épate. C'est qu'il y en a qui sont mâles, qui ne sont pas bien dans leur vie, qui veulent un meilleur boulot, une meilleure famille ou Dieu sait quoi, et qui ne veulent pas changer. Ils ne veulent pas que ça change. Ils sont mâles, mais ils ne veulent pas que ça change. C'est quand même fou. Là, je ne comprends pas, en fait. Et on leur donnerait une baguette magique pour tout changer. Ben, non. Voilà, non. Ce serait non. Ils préfèrent rester dans la colère, dans la frustration, dans la méchanceté, dans la bêtise et s'en prendre aux autres. Remarquez, c'est tellement plus simple. Parce que si ça se trouve, si avec une baguette magique, on pouvait transformer leur vie, il faudrait peut-être qu'ils soient acteurs de leur vie et ils en sont incapables d'être acteurs de leur vie, finalement. On me dit, oui, ils ne veulent pas être acteurs de leur vie. Ils aiment bien qu'on les porte, qu'on les assiste, d'un côté, qu'on les assiste. Là, je ne parle pas d'aide sociale ni rien. Je parle de tout à fait autre chose. Ils veulent qu'on les assiste. Et ils ne sont pas contents d'assister, mais ils ne sont pas contents non plus de lâcher. Ils savent ce qu'ils veulent, en fait, ou pas. Parce que là, c'est tordu, hein. Bon. Allez, on va passer au tarot. Ah, je vous jure, ce n'est pas simple. Vous allez me dire, rien n'est simple, c'est vrai. Alors, pour ceux qui voudraient, ou celles qui voudraient le savoir, bienvenue au Fête au Nouveau et aux Nouvelles, bienvenue à tout le monde. Celui-là, en vert, là, je me le suis fait au crochet. Et comme il me restait du vert, je suis en train de faire autre chose. Avec un tuto, hein, pas toute seule. Celui-là, oui, j'ai fait un petit peu toute seule. Mais l'autre, je prends un tuto. Ouh là là. Je ne suis pas aussi expérimentée que ça, moi. Je suis dans les premiers pas. Et je n'ai pas du tout le compas dans les yeux. Bon. Passons. Alors, entre nous, finalement, entre nous. Bon, par contre, il va y avoir des rappels. Ouh là là. Ce n'est pas jojo, hein. Ce n'est pas jojo. On me dit qu'il va y avoir des rappels à l'ordre, que tout le monde est, en quelque sorte, surveillé. Je ne parle pas des caméras de ci et de là, hein, d'intelligence artificielle. Tout le monde est surveillé. Et c'est comme si quelqu'un, je ne sais pas, ça me fait penser à une grande prêtresse qui était là et qui observait. Par contre, libre arbitre absolu. Les gens font ce qu'ils veulent. Si, il y a des personnes, je suppose, autour de ces gens-là qui leur disent, mais quand même, tu ne devrais pas épater et couffer. Mais au niveau de là, c'est libre arbitre total. On te laisse faire. On te laisse vivre. On te laisse agir comme tu le sens. Tu ne veux pas écouter le côté du cœur. Tant pis pour toi. Tant pis pour toi. Là, il y aura comme un butoir. Un butoir pour ces personnes-là. Alors, ne vous étonnez pas si autour de vous, il y aura peut-être des personnes que vous ne connaissez pas finalement sous leur vrai jour. Il y en a qui vont tout perdre. La bienveillance de placard n'y était. Qu'est-ce qu'il peut y en avoir de la bienveillance de placard? Je vous raconte. N'y était. Ça n'existe pas. Au niveau de l'univers, ça n'existe pas. Et toutes ces personnes-là, ça va déjà aller, mais je crois que je l'avais déjà dit, par tout perdre, pour une guérison mondiale. Les personnes qui ne sont pas capables d'arriver à cette guérison partiront. Donc, entre nous, on me dit que là aussi, que, ouais, il va y avoir des choses pas forcément sympas. Ça ne va pas être simple. Et même si on regarde d'un point de vue purement physique, pratique, on me dit que, même si quelqu'un essaie de prendre le pouvoir entre guillemets, bon, ils ne veulent pas, qu'on soit bien d'accord. Je pense que ça, vous l'avez compris. Quand l'État essaie de faire quelque chose intervient, je ne sais pas moi, dans les écoles, ou parfaits, il y a eu, ou je ne sais où, c'est juste du gros pipeau. Ils sont contents, en fait. Ils sont contents. Ils sont contents parce qu'on fait le boulot à leur place. S'il n'y avait pas, vous voyez que ceux qui sont innocents vont parfois au gnouf, et les autres, comment ils s'appellent l'autre, là ? Ministre, je vais dire une grosse bêtise. Donc, je vais plutôt me taire. Barbu, là, vous savez, dans la justice, là. Celui-là relâché, la bonne blague, hein. Vous voyez, c'est juste un énorme message. Je pense que vous le savez. Donc, l'État est content. Et attise ça. Pour que, entre nous, voilà. Bon, ça ne va pas aller jusqu'au bout, hein. Qu'on soit bien d'accord. Ne vous inquiétez pas. Beaucoup de personnes sont protégées. Parce que l'Arkansanon, c'est à l'envers. C'est comme si ça allait vraiment taper où il faut. Ça ne va pas faire... Ça aurait été à l'endroit, je vous aurais dit Oh là là là, la grosse cata, ça va tout nettoyer. Non, c'est à l'envers. Donc, il y a des choses qui vont se passer. Pas simple. Mais une fois qu'on aura passé cette étape-là, il y aura la guérison. Il y a comme quelque chose qui va se transmuter. Bien sûr, les personnes qui sont dans cet état d'esprit peuvent et ont encore le droit de changer. Tout le monde a le droit de changer. Je n'y crois pas tellement. Mais bon. Pourquoi je n'y crois pas tellement ? On serait avant en coco. Je vous aurais dit, tout est possible. Mais là, avec les énergies actuelles... Méfiez-vous des faux amis aussi, clairement. Non, mais je vous dis ça, je ne vous dis rien. Il y en a qui sont grands sourires par devant et puis ces grosses manières pas derrière. Oh là. On a le cavalier d'épée. Ils ne vont rien faire pour aider. Tout ce qu'ils vont faire, c'est... Pipo ! Le 10 de bâton. Mon Dieu ! Ah, ça va être extrêmement lourd. Là, ça va être une période super compliquée. Et 4 de coupe. Il va falloir... Là, on va essayer... Il va falloir laisser faire les énergies, clairement. On ne pourra pas faire grand-chose. Le 4 de coupe à l'endroit, ça veut dire aussi une petite déprime quand même. À l'envers, pour moi, on va largement arriver à dépasser ce stade. Il n'y a aucun souci. Rien n'est impossible, de toute façon. Même si je vous dis que ça va être une grosse cata, je pense que beaucoup, sans doute, de toute façon. Je pense que je ne vous apprends rien. Donc, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise ? On va laisser faire. De toute façon, on ne peut rien faire d'autre. Alors, soit dit en passant aussi, quand on vous dit que... Alors, je ne sais pas ce qu'ils disent aux infos, parce que je n'écoute pas. Non plus les réseaux, parce qu'il y a de plus en plus de trucs. Mais il faut être complètement... Non, mais il faut être farci. Je ne sais pas, vous me direz ce que vous en dites, vous. Quand j'apprends que KT, pour éviter de dire le nom complet M, de Brighton, elle n'est pas ce qu'elle prétend être, mais le genre opposé. Enfin, voilà. Vous me direz ce que vous en pensez, vous. Il y a des réseaux, franchement... Ouh là 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 là. Il y a même des réseaux, je vais vous dire, ils sont dangereux. Bon, entre nous, alors, comment que ça va se passer ? Mais justement, avec des réseaux comme ça, hein, voilà. Les ciseaux. Ouh là ! Alors, ça va couper des... Ce n'est pas mauvais. Franchement, ce n'est pas mauvais. On ne s'affole pas. Les ciseaux, c'est qu'il y aura beaucoup de liens à couper, et qui vont être coupés. J'ai presque envie de vous dire de même. Il va y avoir beaucoup de travail à faire là-dessus, mais surtout... Comment dire ça ? Au niveau du moral. Au niveau du moral, je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui vont être cassées au niveau moral par rapport à beaucoup de personnes déçues. Voilà. Déception. Je sens beaucoup de déception. des personnes qui vont... Mais ça va être un jeu, hein, vous savez, de manipulation. Ah, je suis ton amie. Ah ben oui, mais tu ne fais pas ça, mais je ne suis plus ton amie. Ah ben, tu refais ça, mais je suis ton amie. Et patin, et couffin. Ah ben, tu ne me prêtes pas ci, tu ne fais pas ça. Alors ça, deux coups de pied aux fesses dehors, hein. Le moulin et le feu. Ça va bouger, hein. Ça va vraiment bouger. Et l'eau et le feu, hein. L'eau, enfin le moulin, c'est l'eau et le feu. Vous imaginez comment énergétiquement et émotionnellement, ça va être un yo-yo, mais les montagnes russes à côté, c'est de la rigolade. Genoux pleins. Et moi aussi, je suis passée par là, hein. Et je vais y repasser, je suppose. Je ne dis jamais, Fontaine, je ne me boirai pas de tonneau, hein. L'amour, ça, c'est ça qui sera plus fort que tout. La girouette. Il y en a qui vont jouer avec les sentiments. Ouh là, celle-là, je ne peux pas la montrer. Remarquez, il y a des mains dessus. Le S-E-X-E. Voilà. Comme ça, ce que vous savez en ce moment, il faut faire attention, hein. On va clairement jouer avec nos sentiments et un coup oui, un coup non, un coup oui, un coup non, pour ne pas dire, pour prendre par les sentiments les plus bas. Alors, quand je dis ça, c'est surtout, je ne pense pas vraiment que à la S-E-X-U-A-L-I-T-E. Il n'y a pas qu'à ça. Mais à tout ce qui est émotionnel et affectif derrière. Là, c'est ça, ça emplit un grand tout. Et je pense que là aussi, ça va faire très bon. Au niveau affectif et émotionnel, hein. Beaucoup de rupturaires à l'avenir. Oh là là. Ça, ça rejoint clairement une vidéo que j'ai faite. Je vous sors la bougie. On va jouer avec vos sentiments, les sentiments qui vous lient. Les sentiments avec lesquels vous n'arrivez pas à faire contre. Je ne parle pas, pardon, si, peut-être familiaux aussi, hein. Ben si, peut-être familiaux. Dans des familles, c'est juste ouf. Voilà. Donc, si. La vie, là. Alors, c'est peut-être surtout dans les grandes villes que ça va se jouer. Il va y avoir des problèmes au niveau de papier aussi. Pourquoi qu'il va y avoir des problèmes... Oh là là ! Les chantages, dis donc, qu'il va y avoir. Alors ça, c'est clairement dans les familles. Bon, on va s'arrêter là. La girouette, la funèse. Il va y avoir les... Même si vous-même, vous êtes perturbé par ces personnes-là, c'est là que le mieux est temps d'avoir travaillé sur soi pour arriver à discerner le vrai du faux, pour arriver à l'ouvoyer là-dedans. Mais sans être atteint. Vous savez, quand on a des intuitions ou des cartes ou qu'on fait des cartes ou n'importe quoi que ce soit, il faut le faire de façon neutre, sans attache affective ni émotionnelle. Alors, c'est très compliqué. Mais il va falloir le faire. Savoir se prendre un tirage ou une intuition dans la tête qui ne vous plaît pas du tout. Parce que c'est peut-être la vérité, même si ça ne vous convient pas. Et le fait que ça ne vous convienne pas, ce n'est pas bien grave, parce qu'au moins, vous aurez ouvert les yeux et vous prendrez moins de baffe derrière. L'eau, à nouveau. Au niveau émotionnel, je vous garantis que... Et là, on va avoir des messages. Mon Dieu. Attendez. Il ne faudrait pas que ça concerne un certain réseau. Le miroir. Waouh. Là, S-E-X-E. Les messages. On va avoir des nouvelles. Le miroir. Le miroir, on nous rend coupables, en fait. Maintenant, la prise. Il y a des révélations qui vont se faire sur les réseaux. P-E-D-O. Point, 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 point. Oh là. Ça, ça va être chaud, patate. Ouh. Il va falloir refaire un tirage sur ces trucs-là. Bon, en clair, ça va bien voler. Ça va bien... Et je crois que je n'arrête pas de vous le dire que sachez faire la différence du vrai et du faux, même si ça fait mal. C'est pas grave. Si, c'est grave. Mais vous savez, une bonne baffe. Dieu sait que j'en ai eu, hein. Donc, je sais de quoi je parle. On pleure un bon coup de trois jours. On se fait un bon bain de pied au gros sel de Guérande. Il y a aussi le bourgeon de figuier que je vous avais donné pour aider. Mais après, le mieux, c'est de fermer la porte. Sinon, après, vous vous perturbez pour rien, en fait. Voilà. Bon, qui c'est qu'on va pouvoir aller chercher comme tarot pour aller voir ça ? Je pensais en prendre un autre, mais finalement, on va s'arrêter là. On va prendre celui-là. Alors, entre nous... Ah, ça va être rock'n'roll, hein. Ah, moi, je vous dis que moi que ça va être rock'n'roll, hein, le bazar, hein. Horrible, les rock'n'roll. J'en suis désolée, hein. Mais, on s'est tous incarnés encore une fois pour vivre ça. Donc, il est vrai que le mieux, c'est d'avoir fait une part de beaucoup de choses avant. À chaque fois, je me dis que je vais arrêter de vous parler de ça, hein, travailler sur soi, et à chaque fois, ça revient, hein. C'est fou, ça, hein. Il va falloir que je me file des coups de pieds ou fesses, moi. Bon. Allez. Entre nous. Entre nous, ben, j'allais dire, fin 2024, on n'écoutille plus, mon Dieu. Dans les mois à venir. Tempérance. Il va quand même y avoir des guérisons. Il y a beaucoup de choses qui vont évoluer. Bon. Des guérisons, mais quand même, des choses pas vraiment sympas, hein. Des tris à faire, on va dire. Beaucoup de tris à faire. Encore une fois, j'en suis désolée, mais vous le saviez, depuis le temps que je le dis. La reine de Denis à l'envers. Alors, les gens qui vont, en plus, tout perdre, ils vont devenir... Alors, je ne parle pas de ceux qui prennent des vestes, mais qui sont dans la lumière. Il y en a qui vont aussi perdre des choses, mais pour rebondir, parce qu'ils ne sont pas à la bonne place. Donc, ça, ce n'est pas grave du tout. Mais ceux qui vont vraiment tout perdre pour rester sur le carreau, parce qu'ils ont beaucoup de choses à apprendre, ils vont devenir très mauvais. Deux de Denis. Un équilibre sera rompu. Mon Dieu. On a le chariot. Le chariot, ça veut dire que ça va envoyer du lourd. À quel niveau ça va envoyer du lourd? Le dix de Denis. D'accord. À votre place, je ferai attention où j'habite. Pourquoi pas mettre... Il y en a qui mettent des alarmes, hein. Où vous surveillez entre voisins. Hein? Pourquoi pas? Il y en a qui le font dans des villages, hein. C'est je m'en vais, ou une semaine, ou trois jours, ou même ne serait-ce que faire des courses, ou marcher. Ah, mais t'inquiète, je te surveille ta maison. Ça se fait beaucoup, hein. Il faudrait peut-être revenir aussi à ça, hein. Parce que les gens, quand ils voient du monde, hein. Eh bien, ils m'avaient comprise. Trois, trois, deux, 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 un. Bon, c'est pas grave. On voit un équilibre qui est rompu pour aller vers autre chose. Là, je parlais des personnes qui vont tout perdre. Oui, là, ça part sur un autre débat. Oui, c'est ce que j'étais en train de vous dire. Ils sont dans la spiritualité, mais ces personnes-là ne sont pas à leur place. Elles vont tout perdre, mais... Enfin, perdre un équilibre, mais pour repartir sur autre chose. Donc là, pas d'inquiétude. Avec une réussite derrière. Il n'y a pas de souci. Il y a beaucoup de choses qui vont se passer, en fait. J'aurais pas dû dire entre nous, moi, hein. Parce que c'est très vague, en fait, une question. Il y en a le roi de coupe. Oui, en ce moment, c'est très tendu, en fait, entre plusieurs énergies. C'est comme s'ils n'arrivaient pas à se poser, en fait, les énergies. Donc, c'est des flux d'énergie à droite, à gauche, qui bougent, qui bougent, qui bougent. Bon, mais écoutez, c'est pas si mauvais que ça. D'accord ? Ben, moi, ça ne me surprend pas, en fait, clairement. Il va falloir s'accrocher aux branches. Mais ça, je l'ai toujours dit. Je crois que je ne suis pas la seule à vous l'avoir dit. On va tenir le choc. Il n'y a pas de raison qu'on ne le tienne pas, hein. Le choc, pourquoi on ne le tiendrait pas, d'abord ? C'est quoi ces idées bizarres ? Bien sûr qu'on va le tenir. Ben, moi, je n'ai aucune... Je ne m'inquiète pas là-dessus, hein. Allez, on va faire les petits oracles. Il ne faut pas que j'oublie le soin aussi, ce ne serait pas mal. Une fois, je l'ai presque oublié. Je me serais fait ramasser. Vous n'avez eu raison. Restez debout. Ah ben ! Chaque fois, je veux prendre des cartes, hein. Je ne me laisse jamais emporter par le négatif. Je vais face à mes inquiétudes avec force et courage. Je vis l'instant présent dans la joie en laissant mon futur entre les mains de Dieu. Je ne me laisse pas abattre et je m'efforce d'être toujours positif. Je crois en la vie, car la vie croit en moi. Alors, quand il y aura des choses pas forcément cool au niveau, encore une fois, des relations, va vous arriver. Voilà. Après, je comprends que ça puisse en déstabiliser plus d'un. Je vous jure, on vit une époque, c'est rocambolesque. Plus tard, on en rira, je vous jure. On en rira. On se disait si on avait su avant. On se dira ça. Paix, qu'importe où tu es ou ce que tu fais, la paix intérieure est toujours possible. Il suffit d'un subtil changement en conscience. Pense à l'amour et la paix viendra. Et cette fois-ci, on va tenter de, vous avez vu, je n'oublie pas, le soin au pendu. La dernière fois, non, mais si ce n'était pas la dernière fois, je ne sais plus. Mon Dieu, pourquoi oublier ça ? Votre cruche. Ah là 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 là, je vous jure. Allez, mon petit soin. Comme d'habitude, si vous ne voulez pas en bénéficier, vous sortez de la vidéo. Vous likez, commentez, partagez, vous sortez de la vidéo. Oh là là, pour les autres. Tant pis, on va prendre celle-là, c'est l'arcane, son nom. C'est qu'il y a un message, à certains noms. On ne s'affole pas. Les femmes et les enfants, d'abord. Alors, si on commence à entendre ça, c'est que ce n'est pas bon, c'est ça, non ? Allez. Confiance, courage et protection pour les abonnés de la chaîne Valéry Tarot. Sous-titrage ST' 501 Voilà. Alors, pourquoi j'ai dit confiance, courage et protection ? Parce qu'on sait que ça va envoyer. Pour que vous gardiez confiance en vous, le courage, pour tout traverser, et protection, ben, on verra, là, on verra. Hein, voilà. Sur ce, ben, merci encore à vous d'être là, hein, toujours fidèle au poste, toujours présent. Bon courage à vous. De toute façon, je ne sais pas pourquoi je vous dis ça, parce que je serai là encore demain. Si vous avez, au fait, des idées de tirage et tout, vous n'hésitez pas, soit en communauté, soit en message. Prenez soin de vous. Ça, c'est super, hyper top, important. Alors, bisous, bisous et à demain. Bisous, bisous et à demain.